Vendredi 6 novembre 1998, le phénomène Bruno Blanchet. Je le laisse présenter lui-même. Bonjour, mon nom est Bruno Blanchet. Mes grandes qualités, je suis dynamique et ponctuel. Mais j'ai aussi des défauts. C'est à toi de le découvrir. Le phénomène Normand Lamour, je le laisse présenter lui-même. Bonsoir, je suis Laurent Lamour. Normand. Normand Lamour. Mes plus grandes qualités, je suis dynamique et ponctuel. J'ai aussi des défauts. Mais c'est à toi de les découvrir. Oh, je n'avais jamais remarqué à quel point il se ressemblait. Eh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je ne le vous cacherai pas. T'emblée, la vie est morne. Et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi? Parce qu'elle est prévisible et sans suspense. Mais bon, comment mettre du suspense dans la vie? En y mettant une trame sonore. Non, mais dans les films, ça marche à tout coup ça. La fille est dans la cave, il fait noir, elle est aveugle, elle ouvre une porte. Tit, 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 tit. Suspense. Alors, il y a quelques jours, je suis allé mettre du suspense dans la vie de mes concitoyens. Pardon, monsieur? Oui? Aimeriez-vous que je mette un peu de suspense dans votre vie? Oh oui, pourquoi pas? Non? 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 Non. Oui? Non? Non ? Non ? Non ? Ça fait du bien. Fais-t-il sur OK? C'est génial pour toi? Sûrement pas! Alors, t'as demandé quoi en plus? Il y a une erreur dans le montant? ... Hein? C'est ça! On change, hein? On change vite. Les changements de saison, c'est effrayant. Ne vous demandez pas pourquoi en même temps sur la rive sud maintenant. Bon, pour les nouvelles de la fête du monde. Eh bien, il n'est pas donné à tout le monde d'entendre un jour dans sa vie un message de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous faire partager le témoignage d'une personne qui, elle, a la voix divine. Elle a toutefois exigé de parler sous le couvert de l'anonymat. Et non? Bien! Bien! Qu'on se ressemble un peu. Je ne suis pas Marc Labrèche! Oh non! Mon nom est... Attendez, je vais me choisir un nom. Ça ne sera pas long. Je vais me choisir un petit nom. Ça ne devrait pas être trop long. Non. 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 Ah! Non. Non. Mariano. Ah, c'est bon, ça. Louis Mariano. Ça sonne jeune. Alors, mon nom est Louis Mariano. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mon nom est Louis Mariano. Ah, que c'est compliqué, ça! C'est compliqué, ça! Bon, tout le monde essaie de s'expliquer le phénoménal succès du mystique chanteur Normand Lamour. Eh bien, Patrick Masbourian, le buisson dans lequel s'est caché le petit pinceau, a tenté d'élucider ce mystère. On écoute. Le petit pinceau dans le buisson Le petit pinceau dans le buisson Sa popularité, c'est peut-être un peu difficile à comprendre ce que je vais te dire, Patrick, mais normalement, c'est un succès qui est naturel. Ce succès-là, il n'appartient qu'à lui. La porte était ouverte Il m'écoutait chanter dans le buisson Le petit pinceau dans le buisson Puis là, toute l'histoire de la chanson se forme Il me donne toute l'histoire Puis je ne sais pas comment elle ne va finir rien. Il faut que tu comprennes que quand je chante, bien, je chante, comprends-tu, dans le Seigneur au bout, puis je chante ça juste une fois. Pourquoi? Bien, c'est parce que le Seigneur passe, parce qu'à ce moment-là, je m'abandonne Puis là, il passe à travers moi comme un tuyau. Puis tu ne peux pas t'abandonner deux fois? Bien, disons, c'est pas ça qui est l'idée, là. C'est que le moment présent est passé, tu me suis. Au moment où est-ce que je m'abandonne, le moment présent, il me le donne. Et ensuite, bien, je suis obligé de réapprendre ma chanson comme un autre chanteur, là. Il ramait, il ramait, il ramait sur la rivière Il ramait, il ramait, il ramait Des démos comme ça, en fait, parce que pour moi, c'est un démo. C'est de la création à l'état brut. Bien, j'en reçois un comme ça tous les deux, trois mois. J'ai l'impression que le monde, en s'enthousiasmant pour un produit comme ça, ils ont l'impression peut-être un peu plus de sincérité. J'ai l'impression que chez le public, il y a beaucoup de méfiance maintenant envers toutes sortes d'artistes, que ce soit une chanteuse à voix ou que ce soit un groupe, c'est comme, ah oui, on la connaît, la riff, ils vont faire une vidéo comme ça, puis ils vont faire ci, puis ils vont aller au talk show, puis gagne, gagne, gagne. Puis j'ai l'impression que chez le public, il y a une forme de nouvelle résistance à ça, comme un antibiotique, puis que lui arrive comme le nouveau virus, tu sais. C'est du bouche à oreille, normalement, l'amour, c'est ce qui arrive, c'est un phénomène. Les gens parlent, les gens parlent, donc les gens sont curieux, puis ils vont se procurer l'album, puis ça va bien. Puis ce qui nous étonne un peu, c'est la clientèle aussi. C'est une clientèle très jeune, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une clientèle qui se dit in et flyé. Tout le monde a été contaminé ici par le virus, l'amour. Oui. Moi, je l'ai acheté, j'ai trouvé ça drôle, puis tout le monde commençait à me demander, tu sais, bon, j'aimerais ça l'avoir, j'aimerais ça le copier, puis ils ont commencé à l'écouter. Je trouvais ça complètement cinglé, mais là, je me suis dit, bon, bien, finalement, le troisième âge nous apporte quelque chose, finalement, de rafraîchissant dans tout ça. Toi, tu cuisine en écoutant Normand Lamont? Ah oui, ça me détend énormément à avoir un rush. Ça, ça me fait aussi rire qu'un album de François Pérus, cette histoire-là. Moi, je le prends comme étant un humoriste. Il nous fait rire, il nous fait sourire, puis je pense que c'est ça le message. Êtes-vous conscient qu'il y a des gens qui achètent l'album uniquement pour rire de vous? Je vais te dire quelque chose, c'est toi qui me fais rire. Donc, il faut vous prendre au sérieux? Bien, disons qu'on peut rire de moi au bout, s'ils veulent, mais seulement, il faut que chaque personne se prenne elle-même au sérieux. Pas moi, moi, j'ai passé, je me suis plus au sérieux déjà. Alors, c'est à votre tour de vous prendre au sérieux avec votre divinité. Vous me suivez, là. Vous avez compris, tout le monde, là, hein? Riez un peu, là, parait-il niaisé. Et sur ça, nous allons joindre Patrick. Bonsoir, Patrick. Salut, Marc. Bon, vous, vous l'avez rencontré. Nous, on n'a pas eu la chance. Il est venu à l'émission, on le sait, il a fait la météo une semaine. On n'avait pas eu la chance de lui parler comme vous lui avez parlé. Oui, oui, si on peut appeler ça une chance. Oui, bien, effectivement, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est quelqu'un... On ne peut pas mettre en doute sa sincère idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation malgré tout là-dedans, de sa part? Ah, bien, ça, on ne le saura jamais vraiment, vous voulez dire, au niveau business, à savoir si c'est un fin renard. Bien, Jean, s'il ne profite pas quand même un peu, ça va être méchant. Bien, il en tire certainement un profit quelconque, ne serait-ce qu'en faisant un peu d'argent. Mais non, je pense qu'il est tout à fait sincère dans sa démarche. Si c'était calculé, il n'aurait pas fait 620 qu'eux que chansons, puis il est rendu à presque 630. Alors, c'est pas nécessaire pour créer un événement comme il l'a créé. Je pense qu'il croit vraiment à son affaire. Effectivement. Bon, là, il y a eu un espèce de grand boom, Normal Amour, mais là, il y a eu... Est-ce que ça ne risque pas de s'éteindre aussi rapidement que c'est arrivé? Sûrement. Vous parlez d'un grand boom. Je voudrais préciser que jusqu'à présent, on a vendu à peu près 12 000 copies, ce qui est quand même beaucoup. Ça se compare, par exemple, à ce que peut vendre Plume la Traverse en ce moment. D'ailleurs, cette semaine, Normal Amour est 12e meilleur vendeur au Québec. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Effectivement, ça devrait mourir, mais en même temps, il y a le temps des fêtes. Et j'en profite pour vous annoncer qu'il va sortir un EP avec la version Dance que vous avez brièvement entendue dans le reportage. Et il y aura également une chanson de Noël, semble-t-il. Alors ça, ça s'en vient sous peu. Alors sûrement que pour Noël, il va y avoir beaucoup de ventes. On espère atteindre le disque d'or, 50 000 copies. Puis après ça, on va avoir un petit break, j'espère. Bien oui, bien là, en tout cas, il y a du monde autour qui va être bien content. Bien oui, il paraît qu'il y a assez de chansons, comme je disais, pour faire à peu près 70 albums. Fait que... Attache-toi. Arrête de niaiser, Marc. Oui, c'est ça. Arrête de niaiser, là. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Et M. Bruno Blanchet reste avec nous. Oh mon Dieu, excusez-moi. Je pense que je vais avoir un de mes fameux songes prémonitoires. Oh! 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 Je vois... Je vois une armée d'anges avec à leur tête l'ange guerrier Mickaël, déchirant les cieux avec son épée de flamme et portant une toche qui, ma foi, ressemble étrangement à Mérido de Salon. Je vois... Je vois la surface de la Terre exploser, les forces des ténèbres se répandent sur les cinq continents. Oh mon Dieu! Oh! Oh! Je vois aussi la robe que portera Claudette Dion lors de son prochain mariage le 10 décembre et qui, étrangement, ressemble à Mérido de Salon. Bref, tout ceci ne peut avoir qu'une seule signification. C'est le moment de vous présenter le pire moment de la semaine. Ce merveilleux instant qui vous fait dire à vous à la maison, en bonne sainte, Suzanne! Prends la carabine, vise direct, là! Là, là, là! Et ce soir, ce bijou est... Rien! Il n'y a pas de pire moment de la semaine! Tout a été bon! Qualité, 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 qualité! J'ai même personnellement été certifié ISO 9002! Yes! Et récompense ultime pour mes efforts, j'ai reçu ce magnifique... Tiens, menton! C'est fun, hein? J'ai rajeuni 10 ans. En remplacement du pire moment, je vous offre cette excellente publicité. Enjoy! J'écoutais plus Marco qui racontait ses vacances. J'écoutais même plus le fruit du Bordeaux dans mon verre. J'avais juste envie de crier à tout le monde. Regardez, c'est elle. Regardez comme elle est belle. Elle s'appelle Marine, puis je l'aime. La radio jouait belle. Et c'était comme... si je m'entendais lui dire... si tes rocs détendent... Eh bien, c'est le week-end! Et là, vous vous dites sûrement « Oh non, oh non, oh que non, monsieur, no way! » Plus jamais je ne me ferai catapulter par-dessus la maison de mes beaux-parents assis dans une brouette recouverte de papier d'aluminium afin de persuader mon beau-père que je suis le dieu Apollon traversant le ciel dans son chariot de feu. Oh boy! Pour d'autres activités à éviter, écoutons les toujours pertinents conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire » en fin de semaine. « Monsieur Blanchet, monsieur Labrèche, comment allez-vous? » Bonsoir! Ça va bien. Ça va très bien, Bruno. Oui, moi aussi. Écoute, j'ai une chronique. Les conseils, en fait, d'aujourd'hui, on pourrait les regrouper un peu sous le thème de la tolérance. On va essayer d'être cool en fin de semaine. D'ailleurs, ce week-end, on va essayer de ne pas être bête avec les témoins de Jéhovah qui vous tentent généreusement leurs petits papiers parce que, dans le fond, ils vous veulent du bien. Il faudrait plutôt leur rendre sincèrement l'appareil en leur offrant un dépliant de la Croix-Rouge, par exemple. Oui. En fin de semaine, si vous invitez quelqu'un à regarder un film de cul, il faut quand même rester bien élevé et ne pas passer son temps à compter les punchs si vous avez déjà vu le film. C'est bien beau, les téléthons, tout ça. Il ne faut pas oublier de donner aux œuvres de charité. Mais avant de donner de l'argent à quelqu'un qui vous offre un petit carton de langage de signes, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'une magouille de mimes pauvres déguisées en sourd muet. Il faut savoir bien écouter les autres. Je n'ai jamais eu aucun problème avec l'alcool, veut aussi dire que je suis capable de caler une dose de King Kang sans vomir depuis que je suis petit. Pendant un show, si vous voyez mal la scène à cause du monde en avant de vous, il ne faut pas se mettre en gueule. Tous ceux qui insistent à rester sur la pointe des pieds, c'est sûr que c'est choquant parce qu'il y en a sûrement là-dedans qui se foutent des autres. Mais il y a aussi, peut-être dans la gang, quelqu'un que ce n'est pas de sa faute. Et c'est peut-être un pauvre petit monsieur qui n'a simplement pas de coup. Et d'ailleurs, j'ai la cause des petits messieurs pas de coup bien à cœur. Et j'aimerais vous offrir cette ode au petit monsieur pas de coup, ou cet hymne à la tolérance, ce chant de liberté. Je vous demanderais d'écouter ça bien attentivement, s'il vous plaît. Le pauvre petit monsieur pas de coup, toujours pogné sur la pointe des pieds, il n'a pas de cravate et pas de collier. Il respire mal avec un col roulé. Il a de la misère des fois à se gratter, à se gratter. Le pauvre petit monsieur pas de coup, il fête Noël et il n'est pas gêné. Il aime ça, les chants, parenthèses, beaudace, manteau, l'hyptus, puis il fait semblant qu'il tousse ça. Il fait semblant qu'il tousse ça. Mais il est toujours capable de danser! Le pauvre petit monsieur pas de coup, il est miope, il aime le sport, il se met du tout quand il sort, il suit du derrière en regardant le tennis. Il a la tête vissée sur le coccyx. Mais il est toujours capable de danser! Le pauvre petit monsieur pas de coup, des fois, il se fouille dans le nez. Ça arrive même de s'étouffer, puis quand il est ternu, des fois, ça puille à le nez. Au bout de l'os du cul, de l'os du cul, mais il est toujours capable de danser! Ah, je l'aime! Ah, je l'aime, monsieur pas de coup! Merci beaucoup, Bruno! Merci infiniment! Bonne fin de semaine, Bruno! T'as du fun! Merci beaucoup, Vincent! Enfin, une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles! Restez avec nous!